Merci, chère Rose Bertin, pour cette interview et surtout pour tout le temps que vous nous avez accordé. Vous connaissez la tradition de cette émission. Alors, à qui souhaitez-vous passer le flambeau ? Je désigne Londine. Excellent. Remettez-lui ce peigne de ma part. Je sais que c'est l'un des symboles de ce conte. Eh bien, ça sera fait. Je suis arrivé. J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je suis Gaétano, journaliste pour Histoire. Alors, Rose Bertin vous a désigné comme prochain invité pour les interviews et vous offre ce peigne. Quelle délicate attention. Ah, je suis content qu'il vous plaise. Il est en effet très joli. Oui, enfin, il est surtout très dangereux. Ah bon ? Pourquoi ? Vous ne connaissez pas mon histoire ? Dans le conte des frères Grimm, c'est l'un des objets qui m'a piégée. Je suis désolé, je ne savais pas. C'est Rose Bertin qui... Vous n'êtes pas responsable et je ne suis pas d'humeur à faire des vagues. Passons plutôt à l'interview. Les followers sont peut-être plus agréables avec moi ? Ah, mais tout à fait. Bon, alors, commençons par... Venez, nous allons nous asseoir. Vous prendrez bien de mon eau de source préférée. Idéalement minéralisé. Mais volontiers. Merci. Elle provient du parc de la Vénoie, dans la forêt de Normale. Goûtez comme elle est pure. Eh bien, à votre. Mais elle est très bonne cette eau. Bon, alors... Oui... Où en étais-je ? L'interview. Oh, mais bien sûr, l'interview. Bon, alors, Xavier vient de découvrir que vous êtes issu d'un conte de Grimm et souhaite en connaître la signification. La morale du conte est qu'on ne peut pas faire confiance aux humains. Voyez-vous, j'avais passé un marché avec un paysan. J'ai assuré ma partie, mais je n'ai jamais reçu la contrepartie en retour. Je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Pourtant, je n'avais rien demandé de compliqué. Les humains se noient toujours dans une goutte d'eau. De nombreux fans brûlent de savoir les caractéristiques des ondines qui sont des faits aquatiques. Damien, par exemple, a entendu dire que les ondines ont de beaux cheveux d'or. Mais existe-t-il des ondines avec d'autres couleurs capillaires ? Vous avez la réponse rien qu'en me regardant. Ça coule de source. Les ondines sont parfois décrites comme des créatures dangereuses. D'autres fois comme des fées protectrices. De quel côté penchez-vous ? Ceux qui connaissent le conte de Grimm savent que j'ai assuré la prospérité et l'abondance de biens aux paysans qui m'afflouaient et ce, même bien après ne pas avoir reçu mon dû. C'est très méchant, n'est-ce pas ? Dans de nombreuses légendes, les ondines sont gardiennes de grands trésors. Mais les donnent-elles par charité ou bien faut-il les mériter ? Vous aurez remarqué que dans de nombreux contes, les fées font des marchés avec les humains. Alors, bien sûr, il peut arriver qu'on fasse un don à un héros pour qu'il renverse une créature maléfique. Mais bien souvent, c'est plutôt donnant-donnant. Mais alors, tenez-vous rancune à ce paysan qui n'a rien donné en retour ? Non, l'eau a coulé sous les ponts de puits. Alors, bien sûr, cela m'a fortement contrariée sur le moment, mais il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Oh ! Annie souhaite savoir quelle est votre pierre préférée en lithothérapie ? Mes pierres préférées sont les pierres de belle eau. Mais j'avoue un penchant pour l'aigues marines, la turquoise et l'azurite. Quelles sont les passions des ondines ? L'écologie. Dans une société où tout va à volo, il ne faut pas avoir peur de se mouiller et savoir se jeter à l'eau pour préserver l'environnement. C'est une passion prenante qui nécessite de multiplier les actions. Et il y aurait vraiment de quoi être sous l'eau pour préserver la faune et la fleur aquatique, nettoyer les eaux usées. Et vraiment, il y aurait de quoi lâcher les grandes eaux quand certains projets s'effondrent. C'est alors un vrai coup d'épée dans l'eau. L'eau est votre élément. Quel est votre océan préféré ? Alors ça, mais alors c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On m'a encore confondue avec une sirène. Les ondines évoluent dans l'eau douce. Jamais dans le salé. Jamais. C'est d'ailleurs pour ça que le conte de Grimm s'appelle l'ondine de l'étang. Et j'y apparaît au clair de lune, au milieu d'un énorme nénuphar. C'est aussi pour cela qu'on me voit dans certains jardins remarquables de Picardie comme le Jardin André Van Beek ou encore le Jardin du Brûle. Tous deux célèbres pour la beauté de leur nénuphar. Peut-on considérer la dame du lac une ondine alors ? La dame du lac, également appelée Fé Viviane, était effectivement une ondine. Mais surtout, n'allez pas lui dire que je vous ai fait cette confidence. Elle garde son identité très secrète. Vous pourrez compter sur moi, je serai muet comme une carpe. Les ondines sont uniquement féminines ? Ou alors existent-ils des êtres masculins ? Tout comme les sirènes en détritons. Les ondines ont des ondins. Mais en amour, nous sommes très indépendantes et fort peu sentimentales. Mais il faut bien assurer la survie de notre espèce. Vous êtes très indépendante des ondins. Seriez-vous plus proche des humains ? Ou alors vous êtes plutôt solitaire ? Proche, pas tellement. Voyez-vous, les humains sont souvent clairs comme de l'eau de roche et les relations avec eux finissent souvent en queue de poisson. Ceux que je préfère sont encore les écolos qui essayent de dépolluer la planète. Mais bien souvent, vu l'ampleur des dégâts causés par les pollueurs, leurs efforts ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais il ne vous est jamais arrivé de tomber amoureuse de l'un d'eux ? Oh non, ça finit toujours en eau de boudin. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Mais parmi vos victimes, est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà fait craquer, non ? Mais quelle victime ? Dois-je vous rappeler que c'est moi qui ai subi une escroquerie ? Alors tomber amoureuse, non merci. Chat échaudé craint l'eau froide. Et puis, en tant que célibataire, je me sens comme un poisson dans l'eau. Mais lorsque un humain vous croise pour la première fois, vous amusez-vous de sa surprise ? Engagez-vous la conversation ? Ce sont plutôt eux qui engagent la conversation. Voyez-vous, les humains se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quand ils viennent me chercher, c'est pour demander un service, pour apporter de l'eau à leur moulin, quoi. Ah, alors, êtes-vous copine avec la nymphe des fleurs et l'elfe, comme dans la chanson « Les petites copines » de Véronique Rivière ? Bien sûr que nous sommes amies. Nous sommes toutes des fées, passionnées de nature, et liées par les leçons de ma reine la bonne fée. Moi, j'ai fini mes études, mais nous avons le même cursus scolaire. Et d'ailleurs, bien souvent, elles viennent me trouver pour les aider à réviser. Si à vous trois, vous organisiez un goûter pour deux enfants de 8 à 10 ans, « Quel jeu leur proposeriez-vous ? L'hiver ? L'été ? » Nous aimons toutes les enfants. Par contre, l'hiver, seule l'elfe travaille. La nymphe hiberne dans un arbre creux. Et moi, je suis frileuse, donc l'hiver, je fais relâche, et je me réfugie dans la résidence d'été d'un particulier qui a une piscine couverte. Très intéressant. Alors, j'ai une dernière question de la part de Mathias. À quelle heure mange-t-on ce soir ? À quelle heure, Andine ? C'est la première fois qu'on me fait cette plaisanterie. Non, sérieusement. Peu importe l'heure, du moment que le menu m'est l'eau à la bouche. Merci beaucoup, chère Andine, pour avoir répondu aux questions de vos followers. Pour clore cette interview, qui désignez-vous pour la suivante ? Eh bien, je désigne Louis XIV. Vous en profiterez pour lui rendre son écuyer. Ah, d'accord. Et il est où ? Mais là, dans ma main. Comment ça ? Dans votre main, je ne vois qu'une grenouille ? Justement, c'est l'écuyer de Louis XIV. Je m'en suis lassée, alors je lui rends sa liberté. Et il retrouvera sa forme humaine, si le roi arrive à le reconnaître. Et pas si vite. Quand je relâche quelqu'un, je prends quelqu'un d'autre en échange. L'important, c'est d'avoir une bonne hydratation. Tu t'amuses bien ? Ah, ma reine. Tu t'amuses bien ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...